Bussmann s'était souvenu qu'un mot, chevreuse, revenait dans la conversation. Et cet automne-là, une chanson passait souvent à la radio, interprétée par un certain Serge Latour. Il l'avait entendue dans le petit restaurant vietnamien désert, un soir qu'il était en compagnie de celle que l'on appelait Tête de Mort. « D'où ce dame, je rêve souvent de vous. » Ce soir-là, Tête de Mort avait fermé les yeux, apparemment troublée par la voix de l'interprète et les paroles de la chanson. Ce restaurant, à la radio toujours allumée sur le comptoir, était situé dans l'une des rues entre Maubert et la Seine. D'autres paroles, d'autres visages, et même des vers qu'il avait lus à cette époque, se bousculaient dans sa tête, des vers si nombreux qu'il ne pouvait pas tous les noter. « La boucle de cheveux châtains, du boulevard de la chapelle, du joli Montmartre et d'Auteuil. » Auteuil. Voilà un nom qui sonnait d'une drôle de façon pour lui. Auteuil. « Mais comment mettre en ordre tous ces signaux et ces appels en morse venus d'une distance de plus de cinquante ans et leur trouver un fil conducteur ? » Il notait au fur et à mesure les pensées qui traversaient son esprit. En général, le matin ou en fin d'après-midi. Il suffisait d'un détail qui aurait paru dérisoire à un autre que lui. C'était cela, un détail. Le mot « penser » ne convenait pas du tout. Il était trop personnel. Une quantité de détails finissaient par remplir les pages de son cahier bleu. Et à première vue, il n'avait aucun lien les uns avec les autres. Et dans leur brièveté, ils auraient été incompréhensibles à un lecteur éventuel. Plus il s'accumulait sur les pages blanches en lui semblant décousu, plus il aurait de chance par la suite, il en était sûr, de tirer les choses au clair. Et leur caractère en apparence futile ne devait pas le décourager. Son professeur de philosophie lui avait confié jadis que les différentes périodes d'une vie, enfance, adolescence, âge mûr, vieillesse, correspondent aussi à plusieurs morts successives. De même pour les éclats de souvenirs qu'il tâchait de noter le plus vite possible, quelques images d'une période de sa vie qu'il voyait défiler en accéléré, avant qu'elles ne disparaissent définitivement dans l'ompli. Alors il s'agit du dernier roman de Patrick Modiano, Chevreuse. Dans ce roman, on suit Jean Bosman, qui est le narrateur septuagénaire de cette histoire. Et Jean Bosman se souvient de son amie Camille, dite tête de mort, qu'il a fréquenté dans les années 60. On ne sait pas trop comment il l'a connue. Le roman est plein de mystères charmants, mais Camille fréquentait des gens pas très nets, qui se réunissaient la nuit dans un appartement à Hauteuil, où il avait parfois été invité sans trop se poser de questions à l'époque. Alors ce souvenir de Camille va amener Jean Bosman à se rappeler des éléments très étranges de cette époque de sa vie. Fréquenter Camille et son milieu, en effet, ça l'avait projeté physiquement dans bien des souvenirs de son enfance, comme dans cette maison en vallée de Chevreuse, où il avait vécu étant petit, et où, bizarrement, une amie de Camille venait d'emménager. Il s'était rappelé aussi la visite du bureau d'un monsieur qui avait beaucoup compté pour lui, et il se remémore également, en côtoyant Camille, de vieux noms qu'il a maintes fois entendus durant son enfance. Une enfance dont on ne saura rien, si ce n'est qu'elle fut très solitaire, et que l'on devine très triste. C'est une écriture très mystérieuse, où les détails n'ont pas besoin d'être là, les impressions s'emboîtent et se suffisent, ça m'a donné une impression d'un puzzle de brume. Jean Bossman se pose des questions sur Camille et sur ses proches, il se demande s'il devient fou, à se rappeler ses souvenirs, il se demande si on ne cherche pas à lui faire passer des messages. On effleure à un moment donné l'idée, on se demande s'il n'est pas en train de rêver, ou bien de perdre la tête d'entrer en sénélité, mais c'est bien plus complexe que cela. Alors Camille, dit tête de mort, elle parle peu. Il n'ose pas lui parler de ses soupçons et de sa déroute. C'est un jeune homme très solitaire et très réservé à l'époque. Mais malgré toute sa froideur, Camille percevra son trouble et lui dira juste de faire très attention à lui. Alors Jean va chercher à en savoir un peu plus en se rendant en journée à l'appartement d'Auteuil, justement où ont lieu ces soirées très étranges, où Camille avait emmené à plusieurs reprises. Donc il y va en pleine journée et il va se lier d'amitié avec Kim, qui est la baby-sitter de l'enfant du locataire. Locataire qui organise les soirées. Et sans en dire plus, Kim va le mettre très clairement en garde contre ce locataire et ses amis. Et elle va fournir à Jean le numéro de téléphone actuel de l'appartement, où elle peut l'appeler en journée. Parce qu'elle lui explique que celui dont il dispose, l'ancien, Auteuil 28-15, n'amène que des voix du passé et sont très peu recommandables, ces voix. Alors peu à peu, Jean prend conscience que tous ces gens qu'il fréquente, qu'il fréquentait dans sa vingtaine depuis qu'il avait connu Camille, vont en fait le connaître. Il va analyser les éléments de son passé, de son enfance, et puis il va finir par comprendre qu'ils veulent lui faire retrouver sa mémoire et leur fournir un souvenir très précis de sa petite enfance, un souvenir précis durant la guerre. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce roman de Patrick Modiano. J'ai adoré ce thriller que je qualifie de nostalgique en chanteur. C'est très addictif, par la plume floue, onirique, mais extrêmement sûr. On assiste à la montée progressive des souvenirs décousus, qui se déroulent dans une ambiance très mélancolique, dans un Paris suranné. J'ai adoré cette ambiance. Les personnages sont très intrigants, on les soupçonne très glauques, et on ose imaginer leurs activités. C'est un roman déroutant, sombre, vibrant, dans lequel je me suis laissée emporter, comme dans un bon film de Chabrol. C'était une sacrée expérience, un vrai régal de lecture. Voilà pour ce roman, le dernier roman de Patrick Modiano. Je vous remets la quatrième de couverture. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada